Eh bien Nico Dance qui lève enfin les bras, voilà, il l'a pas fait sur la ligne d'arrivée mais Nico Dance est le vainqueur de ce Tour de Vendée 2018. Je crois que vous pouvez l'applaudir plus fort encore, Nico Dance ! Voilà, premier acteur chez les pros c'est toujours quelque chose de particulier. Regardez comme il est heureux, Nico Dance ! Et puis je le répète, c'est vrai que quand vous terminez votre saison comme ça, je pense que voilà, ça va donner de bonnes perspectives pour l'année prochaine. Vous partez sereinement en vacances déjà, l'esprit léger, et puis effectivement ça vous donne probablement quelques certitudes pour la reprise qui va vite arriver. Les coureurs vont reprendre au mois de novembre, c'est ça ? Oui au mois de novembre, je pense qu'ils vont couper à peu près trois semaines. C'est vrai qu'ils partent au soleil. Oui, ils partent au soleil. Nico Dance va avoir l'avantage, c'est qu'il y a son manager qui va l'appeler pour lui fêter de bonnes vacances. C'est vrai que c'est plus fort. Quand vous avez votre manager Vincent Lavenu qui vous appelle, forcément déjà pour vous féliciter. Et puis il va lui dire, écoute, récupère bien et puis tu nous refais une bonne saison l'année prochaine. Deuxième place pour Lennart Tuggles, le coureur beige de Cybèle Sebon. Et puis la troisième place pour le Suisse, Diane Frizeker. On voit que le deuxième et le troisième sont vraiment pas déçus de leur place. Je pense qu'ils sont contents. Et je pense que ce matin, au départ, on leur a dit aujourd'hui qu'il fait peu de même temps de tour de Vendée. Ils auraient signé les deux mains. Les coureurs qui ne sont pas forcément dans les grandes équipes, mais voilà qu'ils sont là pour se montrer et pourquoi pas accéder à des circuits World Tour, comme peut l'être dans l'équipage des deux heures mondiales. Il sera remise au deuxième par monsieur Sébastien Alain qui remet la coupe. Voilà au deuxième de l'épreuve qui est donc Lennart Tuggles. Et pour le troisième, le trophée, donc la coupe de la région Pays de la Loire, va être remise par Vincent Calandreau, le président du comité d'organisation à Diane Frizeker. Voilà donc bravo. Et puis nous retrouverons également dans un instant, eh bien voilà, les bouquets qui vont être remis par... Nico Dens, le vainqueur du Tour de Vendée. On le disait, tous ses coureurs, ils vont partir bientôt en vacances puisqu'il reste bien deux épreuves maintenant. La première, c'est Paris Tour, dimanche, le Brassique. Et puis dans une semaine, tout près d'ici, dans une commune que vous connaissez bien, Libyan. Le Chrono des Nations, c'est vrai que c'est une course à partir biais, c'est un effort individuel. Alors peut-être que Nico Dens, du coup, il poussera peut-être, peut-être que l'organisateur ce soir, ou même tout à l'heure, va le contacter. Il va lui prouver, écoute, t'as plutôt de bonnes conditions. Est-ce que ça t'intéresserait de venir terminer sa saison aux Herbiers dans une semaine ? C'est vrai qu'après, ça ne demande pas un chrono quand vous avez la condition. Ça ne demande pas forcément de grosses charges d'entraînement. Il va juste falloir qu'il reste, qu'il s'aille sortir deux, trois fois avec son vélo. Mais voilà, ça peut permettre aussi d'accrocher encore un bon résultat. Comme je vous le dis d'ailleurs, c'est vrai que ces coureurs-là peuvent être déçus que la saison se termine quand vous gagnez, quand vous faites un podium. Vous auriez bien envie qu'il y ait deux courses derrière pour essayer d'engranger encore de bons résultats. Voilà, on va pouvoir découvrir dans quelques instants. Allez, on va écouter peut-être une réponse à la question de Daniel Mangias, du coureur allemand d'AG2R La Mondiale, le coureur qui s'est imposé aujourd'hui ici à la Roche-sur-Yon. Enfin, elle est là. Enfin, je la chassais trois ans et voilà, c'est tout juste magique et je n'ai pas de mots. Tu étais fort dans le final. Mais attention, les deux coureurs qui étaient là n'étaient pas les premiers venus. Tu t'as attaqué à plusieurs reprises pour les tester, pour voir comment ils répondaient. Déjà, deux tours, j'ai attaqué une première fois pour diminuer le groupe. Je me suis retrouvé avec les deux plus forts. Après, j'ai attaqué encore un tour. Malheureusement, il y avait encore la pancarte avec deux tours. Du coup, je n'étais pas trop sûr de mon coup. Et j'ai géré un peu l'effort, c'est pour ça qu'ils sont revenus. Après, j'ai vu qu'ils ont lancé leur sprint, alors je pensais, ah, c'est peut-être l'arrivée. Alors... C'était l'arrivée. Ah oui, j'avais peur à un moment que je ne pourrais plus remonter, mais... Tu la voulais tellement. Ah oui, ah oui. Je voudrais bien parler l'allemand comme tu parles le français. Je voudrais qu'on peut l'applaudir encore très très fort. Nicolas Stabitou. Voilà, on pense un peu plus sur le vainqueur de ce Tour de Vendée 2017. On va avoir droit, juste après, au podium avec le vainqueur du général de cette Coupe de France. Il y avait 15 manches cette année. Et vous en avez suivi quelques-unes d'ailleurs, Lilian, du côté du Tour du Finistère, ou encore du Troubro-Léon, le vainqueur du général Hugo Schesser, qui a terminé quatrième, d'ailleurs, du Troubro-Léon 2018. Comme on l'a dit Hugo Schesser, qui n'a pas gagné de manches de Coupe de France, mais qui a engrangé de bons résultats tout au long de l'année. On commence notamment par le Grand Prix de Denain, où il a pris la deuxième place. Et je pense que, comme il l'expliquait, c'était un peu le déclic. Et voilà, quand vous marquiez dans les premières manches quelques points, 35 points notamment, quand vous faites deuxième. Du coup, vous allez sur les autres manches, et du coup, il a engrangé encore des points, des points, des points. Et après, cette Coupe de France, naturellement, c'est devenu son fil conducteur de la saison, qui le conduit aujourd'hui à remporter cette Coupe de Général, avec une Coupe de France et des épreuves souvent assez ouvertes, on l'a encore vu aujourd'hui. C'est vraiment des épreuves qui ont su trouver leur place dans le calendrier, pour les coureurs hexagonaux notamment. C'est vrai que c'est déjà ce qui se déroule du mois de février au mois d'octobre. Et c'est vrai que c'est 15 manches qui, justement, sont au gré des courses World Tour, notamment. Le Grand Prix de Denain vient juste derrière Paris-Roubaix. Ce sont des courses qui viennent, enfin maintenant non, cette année, le Grand Prix de Denain est avant Paris-Roubaix. Ce sont des courses qui s'enchaînent avec des blocs, notamment certaines courses qui s'enchaînent. On l'a dit, le Tour du Finistère, le Troubrodéon se déroule sur un même week-end. On a aussi le Grand Prix de Pumlec et les Bougues de Lone qui se déroulent aussi sur un grand week-end. Alors que là, on voit le cours d'AG2R. Bagdonas qui doit être, je pense... Le Lituanien. Oui. Qui doit être le plus à remporter le prix des monts, je pense. Champion de Lituanie. Qui a de nombreuses reprises. Il a collectionné les titres sur route dans son pays d'origine. Puncheur également, qui a animé le début de l'épreuve du Tour de Vendée. Encore un coureur d'AG2R. Et s'imposer ici et là en Churie. Oui, après effectivement, ce sont des équipes World Tour. Maintenant, on voit bien, ce ne sont pas forcément les leaders de l'équipe AG2R. Ce sont des coureurs qui, tout au long de l'année, sont équipiers sur les cours World Tour. Et quelque part, ces manches de Coupe de France, elles sont là aussi pour leur permettre d'avoir leur carte personnelle. Maintenant, à eux de les prendre et à eux d'en profiter pour pouvoir se montrer et gagner comme l'a pu le faire Nico Dens. Et voilà, on découvre, on vous en parlait, la belle image du vainqueur au général devant Samuel Dumoulin. Hugo Hofstetter, le coureur alsacien, 24 ans, qui s'impose donc cette année et qui succède à Samuel Dumoulin. Samuel Dumoulin, effectivement, qui termine deuxième cette année, qui a remporté déjà trois fois la Coupe de France. C'est dire que quand vous avez un jeune comme ça qui débarque et qui termine devant un coureur qui l'a déjà gagné trois fois, je pense que ça montre beaucoup de perspectives. Il aura à cœur soit de continuer à remporter cette Coupe de France ou soit d'avoir un calendrier un peu plus étoffé en World Tour, notamment, même si l'équipe Cofidis est encore en Continental Pro. Voilà, eh bien, c'est sur cette très belle image de Hugo Hofstetter, le coureur alsacien de Cofidis, vainqueur du classement général de la Coupe de France 2018. Il a remporté une étape du Tour de l'1 et il s'impose au général lors de cette saison 2018 de la Coupe de France. Bravo à l'alsacien qui est promis un bel avenir également de par ses qualités de puncher et de sprinter. Prendre confiance en lui, il en faut évidemment. Quand vous êtes un coureur de ce niveau, il devance de 30 points. Samuel Dumoulin, Christophe Laparte qui était absent aujourd'hui en Vendée, est troisième. Merci Lilian, merci également à Jean-Marc Seignet de nous avoir accompagnés. Merci à Anthony Forestier et à toutes ses équipes et au plaisir de vous retrouver très prochainement. A bientôt, merci encore.